Eunième saisine des minérés à la grande barrière de la ville de Goma dans la province du Nord-Kivu. Plus de 22 colis de minérés pésant plus de 585 kg ont été saisis par les agents douaniers. Ces colis contenant des coltons noirs et blancs voulaient sortir frauduleusement de la RDC pour le Rwanda. Outre ces colis, la DGDA a également saisi plus de 7 cartons bourrages de motos. La direction générale de douanée Axis renforce sa vigilance au niveau des frontières. Sa brigade, placée à la grande barrière située entre Goma et Ghisény, a saisi ce jeudi un lot de minérés bruts dissimulés sur le toit d'un véhicule. Au total, 22 colis de coltons, dont 15 colis de coltons blancs et 7 de coltons noirs d'un total de 585,5 kg. La brigade a aussi mis la main sur 7 cartons de bourrages Moto Teves et un sac Les Momos, destinés à traverser frauduleusement vers le Rwanda voisin. Une énième saisine qui renforce la détermination de cette régie à lutter contre la fraude qui nuit à l'économie nationale. La semaine dernière, dans la même province, la brigade douanière avait mis la main sur un camion citerne qui convoyait clandestinement 26 colis de coltons d'une valeur de plus de 1200 kg saisis lors du scannage du véhicule. Jean-Baptiste Kongolo Kabila, directeur général de la DGDA, rappelle que la lutte contre les auteurs de ces actes sera sans merci. En bon manager, il félicite ses douaniers et les encourage à persévérer dans la lutte contre les antivaleurs. Grâce à son système de contrôle électronique et à la vigilance de ses agents au niveau de ses postes frontaliers, la DGDA tient à accompagner le gouvernement dans le rétablissement d'un état de droit en luttant contre le trafic de minerais qui dure en RDC, surtout dans sa partie est.